Quel sera le rôle de la Commission si l'option 2 était choisie ? Est-ce que vous auriez un rôle de police pour dire qu'il y a distorsion de concurrence ? Qui ferait ce rôle ? Parce que finalement, le système va quand même dépendre de ça. Absolument. On a discuté, on a réfléchi sur cette question. Je voudrais quand même préciser, s'agissant des taux réduits, que la Commission n'aime pas les taux réduits de TVA. Parce que d'un point de vue économique, ce n'est pas du tout efficace. Ah ben ça, si je peux me permettre, ça n'a jamais été prévu. Enfin, ça a démontré. Non, non. Il y a des études du Fonds monétaire international, de l'OCDE, notamment en termes de redistribution. Ce n'est pas du tout efficace dans la mesure où ce n'est pas ciblé. Donc, il y a une étude aussi britannique qui montre, par exemple, que le coût des taux zéro au Royaume-Uni, je pense que c'est à peu près 23 milliards de livres sterling. Si on appliquait le taux standard et accordait des subventions directement à ceux qui en ont besoin, ça ne coûterait que 10 à 11 milliards d'euros. Donc, c'est la raison pour laquelle la Commission dit toujours que les taux réduits, et notamment dans le cadre du semestre européen, vous savez que les budgets nationaux sont sous surveillance de la Commission européenne, quand vous lisez les recommandations de la Commission, souvent c'est de dire réduisez le nombre de taux réduits. Maintenant, cela étant dit, qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle ? Un patchwork. Parce qu'on a des taux minimums de normal au réduit, mais il y a plein de dérogations pour les États membres. À la limite, on s'est dit, à quoi ça sert ? L'harmonisation, on n'en a plus besoin, parce que ce n'est pas une des conditions pour appliquer le principe de destination. C'était valable, si on voulait appliquer le principe d'origine, pour le régime définitif. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc, donnons la liberté totale. Alors, mon commissaire, M. Moscovici, préfère la deuxième option. Liberté totale, parce qu'intellectuellement, ça tient la route. Bien entendu, la Commission aura un rôle majeur à jouer, notamment pour le respect de distorsions de concurrence, de traitements inégales, d'aides d'État aussi, parce qu'il pourrait y avoir aussi des questions d'aides d'État. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une liberté, mais surveillée, bien entendu. Donc, ce n'est pas une liberté, vous faites ce que vous voulez. Alors, la réaction des États membres, c'est de dire, non, c'est trop dangereux, parce que ça va inciter, ça va impliquer des distorsions de concurrence au niveau du marché intérieur. Et la Commission répond, non, le marché intérieur, c'est ça. A partir du moment où nous avons la libre circulation des biens, des services, des capitaux, il faudrait aussi avoir une liberté d'aller acheter dans un autre État membre. C'est ça, le marché intérieur. On le fait à l'heure actuelle. Il m'arrive d'acheter des produits en France, non pas parce que le prix est différent et moins cher. Par exemple, les livres sont 10% plus chers à Bruxelles, les livres français, donc j'achète en général les livres en France. Donc, c'est normal. C'est la raison pour laquelle on veut laisser cette liberté aux États membres. C'est la raison pour laquelle on veut la liberté aux États membres.